Nicole, oh Nicole, oh Nicole Smetics Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up Nicole ne peut pas hurler parce que nous sommes lundi matin et c'est les vacances Donc j'endorme autour de Nicole Mais elle espère que vous l'entendrez quand même Elle est hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui C'est une vidéo importante pour Nicole C'est une vidéo qu'elle a envie de vous faire depuis très longtemps Mais c'était jamais vraiment le moment Donc Nicole elle est un peu stressée Elle sait qu'elle risque d'oublier la moitié des choses qu'elle a envie de vous dire Ça fait deux jours qu'elle révise dans sa tête qu'elle dit ses phrases Qu'elle imagine comment ce tournage va se passer Mais un tournage ne se passe jamais comme prévu Pour vous, il y a eu une vidéo la semaine dernière Mais Nicole en réalité ça fait un mois et demi qu'elle n'a pas filmé Son dernier tournage date du 11 septembre Nicole est vraiment désolée si pour la première fois il y a eu des trous Elle n'a pas pu vous sortir de vidéo pendant presque un mois Puis après une des dernières vidéos est sortie le vendredi au lieu du mardi C'est parce que Nicole a repris le travail Nicole est éclairagiste, elle travaille dans le milieu du spectacle Nicole a fait de son mieux pour essayer de rester régulière Mais à un moment donné il fallait choisir entre monter ou dormir Nicole a préféré dormir Parce que sinon Nicole n'aurait sans doute pas tenu le coup Si Nicole vous dit ça, c'est que comme vous pouvez le voir Nicole porte une casquette Et généralement quand Nicole porte une casquette C'est qu'elle a des choses à vous dire La dernière fois c'était pour vous parler de Formule 1 Aujourd'hui on va parler de musique parce que la passion de Nicole dans la vie Autre que le maquillage La principale passion de Nicole c'est la musique Nicole elle vit pour la musique Elle écoute de la musique tout le temps Ça fait partie intégrante de sa vie Il y a toujours de la musique dans la tête de Nicole C'est la casquette du groupe Lord of the Lost Qui est un des groupes préférés de Nicole Et Nicole va le voir pour la première fois On concert le 4 novembre au CCO à Villeurbanne Et Nicole elle a juste trop hâte Et du coup ça lui a donné envie de faire cette vidéo C'est un groupe de métal Et donc Nicole a envie de vous parler un petit peu de métal Et de make-up dans le métal Elle va faire ça très grossièrement Si ça vous intéresse elle pourra vous faire des séries Vidéo maquillage et métal Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire Dans ce cas là je plancherai mieux mon sujet que là Là j'y vais un peu en roue libre C'est un petit test que Nicole fait avec vous Nicole elle a envie d'aborder ce sujet Par son prisme en fait C'est-à-dire par son point de vue à elle Nicole quand elle avait 12 ans Et 12 ans, 12 ans et demi Elle était en 6ème, 5ème au collège Elle a appris l'allemand en première langue Je vais me dire oui Beaucoup de gens ont fait ça C'est pas pour autant qu'ils sont devenus métal Oui mais Nicole avait un grand frère Qui était passionné par l'Allemagne Qui n'est pas métal Et qui a fait découvrir à Nicole Un groupe qui s'appelait Oumf Oumf Ils avaient une chanson qui s'appelait Ça veut dire ouvrez les yeux C'était une chanson sur un cache-cache Mais c'était évidemment un peu hororifique Nicole a écouté Oumf Et là le monde s'est ouvert Sous les yeux de Nicole Nicole a eu la révélation de sa vie C'était la première fois qu'elle entendait De la musique saturée De la musique un peu C'est pas de la musique extrême Waouh Nicole ne saurait même pas vous décrire Ce qu'elle a ressenti à ce moment là Mais c'était une évidence C'était Je savais pas que ça existait Et en fait c'est ça C'est ça que j'aime C'est ça C'est ça Mon truc c'est ça Nicole elle est devenue Archi fan de ce groupe Nicole vous présente Le premier CD Qu'elle a eu Celui-ci C'est un best-of C'est un double album Des succès de Oumf Qui s'appelle Delicatessen Donc on retrouve les deux machettes En hommage au film C'est un double album Avec les membres de Oumf Donc des roguets Flux Et crap Et il y a le deuxième CD C'est une relique hein Ce double album a 16 ans Et Nicole l'a toujours C'est vous dire à quel point C'est important pour elle Et quand on soulevait le livret On a une main qui tient un cœur Voilà Et puis bon Dans le livret C'est un livret assez classique Il y a les pochets des albums Des imageries Il y a les textes Qui sont écrits en tout petit Il faut avoir des bons yeux Sur cet album Il y a Augenhauf C'est vraiment été une révélation Nicole elle écoutait cet album Tout le temps Donc vous imaginez Baby Nicole à 12 ans Qui écoutait du métal En plus On va dire ça comme ça En allemand Un jour Nicole Elle arrive au collège Et vraiment Elle est la petite fille La plus heureuse du monde Quand on est content Quand on découvre un truc Qui n'oublie autant La première chose Qu'on a envie de faire C'est de le partager Et donc Nicole Elle est allée au collège Avec son petit CD Et elle est allée voir ses copines Et là Elle a montré ce double album Et là Ça a été une des premières Plus grosses clac Que Nicole a pris dans sa vie Parce que quand Nicole A montré cet album A ses copines Et ben ses copines Elles n'ont pas du tout Été réceptives Mais pas du tout Et Nicole On l'a traité de monstre En fait Il y a du cœur Il y a du sang C'est du métal Ça crie Ça fait peur Nicole Tu es un monstre Et en fait Ça a vraiment surpris Nicole Parce que Nicole Elle n'a pas la notion du choquant Et donc quelque chose Qui va sembler normal à Nicole Va être absolument choquant Pour d'autres personnes Et forcément Quand t'as 12 ans Tu t'en rends pas forcément compte Ça a été un peu la douche froide Et ça a été une des premières fois Que Nicole s'est sentie vraiment Aussi seule dans sa vie Donc elle est repartie Avec son CD Et puis elle n'en a plus jamais Reparler à ses copines Mais Nicole Elle était mordue Pour vous parler un peu de Oomph C'est un groupe A la base de BM Electronic Body Music C'est on va dire L'Electro Dark Avec un côté industriel Des rythmes assez tribaux Et tout Ça a migré Après c'est devenu Ce qu'on appelle Le métal industriel Et le groupe le plus enthématique De ce style là C'est Rammstein C'est du métal Avec des synthés Avec des sons Vraiment électroniques Et un côté percussif Tribal presque Décrit grossièrement C'est ça Oomph C'est les premiers Ils ont commencé avant Rammstein Et Rammstein est arrivé après Et Rammstein a explosé Et du coup forcément Il y a beaucoup de gens Qui disent Oui mais c'est un sous Rammstein Oomph Du coup forcément Il y a toujours cette petite guéguerre De c'est eux les vrais C'est eux les fous Nicole elles sont Tant pas une coquille Nicole elle adore Oomph Plus que Rammstein Parce que c'est le groupe De ses douze ans Parce qu'il y a la nostalgie Les goûts de Nicole Ont évolué dans le temps Mais elle aime toujours Autant Oomph Et elle aimera toujours Autant Oomph C'est un groupe Qui est composé Deux trois musiciens Zero chanteurs Patrick Et Krap et Flo Son des guitares De la basse Et font aussi des claviers Nicole a eu la chance De les voir en concert En 2017 C'était la tournée Des 25 ans C'était incroyable C'était au Ninkajikao A Lyon Donc c'était pas une grosse Grosse salle C'est un groupe Qui a jamais vraiment Percé comme Rammstein Ils ont pas fait des stands Ils ont pas fait tout ça Et c'était extraordinaire D'entendre enfin En vrai ces morceaux Que Nicole elle écoutait Depuis qu'elle avait douze ans Ouais le chemin est long Mais ça a un sens Vous allez comprendre pourquoi Oomph a splitté Là en 2020 Et en 2022 Je sais plus Post-Covid en fait Le chanteur Donc Derogoy A quitté le groupe Ou a été viré On sait pas trop Mais c'est des suites Du Covid Du coup Oomph Il n'existe plus Avec le format tel qu'il était Jusque là Ça fait chier Voilà mais bon C'est comme ça Et donc bref Juste avant le Covid Derogoy Le chanteur de Oomph A créé ce qu'on appelle Un side project C'est dire un projet à côté Avec un autre chanteur Ce projet qui s'appelle Dikreatur C'est le projet musical De Derogoy Le chanteur de Oomph Avec un autre chanteur Un groupe qui s'appelle Lord of the Lost Nicole s'est empressé D'aller écouter Dikreatur La créature en français C'était monstreux Nicole a adoré L'album s'appelle Panopticum On est toujours dans le même registre Metal Indus Bm gothique Parce qu'il y a un côté gothique aussi Là ça j'ai oublié de vous le dire Mais dans Oomph Il y a un côté goth aussi On lui a montré un peu L'image de Nico Chaud Le côté un peu morbide Vieille photo Le côté fric chaud C'est un univers qui parle énormément A Nicole On dirait peut-être pas comme ça Nicole elle est passionnée Par cette imagerie là En fait On voulait montrer les deux Ça c'est Derogoy Au centain 2006 Et ça c'est Derogoy En 2019-2020 Voilà Ils sont signés chez Napalm ou pas déjà ? Non Je sais plus Sur quel label et où Mais Lord of the Lost Ils sont chez Napalm Records Petit Creator C'est sorti sous le label Napalm Records aussi Qui est un label Méta Power Metal Méta Méta industriel Gothique Voilà Ça c'est Chris Amps Donc le chanteur De Lord of the Lost Et donc Nicole Elle a découvert Chris Amps Par Petit Creator Nicole a adoré le projet Et elle s'est dit Bah tiens Je vais aller écouter Ce que ça donne Lord of the Lost Qui est donc Le groupe principal De Chris Amps Ça a pas été Une révélation immédiate Nicole a commencé Par écouter le premier album Fierce 2010 C'est un groupe Qui est plus récent déjà Nicole a écouté Fierce Et au début Elle avait un peu de mal Et en fait Elle a force d'écouter Parce que Nicole Elle écoute plusieurs fois Nicole est tombée amoureuse En fait De sous-groupe J'ai pas d'autre mot Le chanteur Un studio d'enregistrement Qui est Camellon Records Studio Qui est un studio D'enregistrement professionnel Qui est basé à Hambourg Et le son Lord of the Lost C'est monstrueux Vraiment Si vous aimez le son Allez je t'aime Enfin une oreille Vos albums De Lord of the Lost Parce que c'est vraiment De Lord of the Lost Et puis elle a découvert Un album Empyrean Je sais plus combien C'est en milieu De leur carrière Qui est mais monstrueux L'album commence par Un des morceaux préférés De Nicole Qui la touche Le plus secondaire Qui sonne fat Mais vraiment gros Miss Machine A tombé par terre C'est dur pour moi De vous en parler Sans vous faire écouter Après je sais plus L'ordre exact Mais il y a Bring Me To Hell Silence Qui est magnifique Comme morceau Raining Stars Et il y a Love Of God Magnifique 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 C'est mon album préféré Lord of the Lost Est un groupe de métal Cotique, Indus, etc Mais très simple Ça a une formation classique Il est violoncelliste C'est ça Ouais je crois C'est ça Il est violoncelliste Et donc Ils ont aussi Une version classique Du groupe Avec des violons Des violoncelles Avec du piano Je pense que c'est ça Qui me plaît Une partie des membres du groupe Pour une formation classique Dans l'écriture Ça doit se ressentir Je parle de Lord of the Lost Parce que je vais les voir En concert avec G3 Mais c'est aussi Parce que Lord of the Lost C'est un groupe Qui se maquille C'est jamais vraiment Des maquillages Qui sont hyper chiadés Un côté très brut Pas polish Pas policé Du coup je me suis dit Que j'allais vous faire Un look inspiré Par le maquillage De Lord of the Lost Je vais vous mettre La photo de référence Que Nicolas prend Et puis on va se maquiller Nicolas va en mettre Sa casquette Lord of the Lost Il soigne énormément Les visuels Christelle a dit Dans un question réponse Sur Facebook Je crois Que pour lui C'était important Que le visuel du groupe Ressemble à la musique C'est quelque chose Que je trouve hyper intéressant Parce que Quelle est la couleur d'une musique A quoi ressemble la musique Essayer de retranscrire Dans le visuel Je trouve que c'est quelque chose Moi qui fais de la lumière En concert C'est des questions Qui me touchent Et du coup C'est quelque chose Qui m'a beaucoup interlookée Et qui m'a beaucoup intéressée On va pas être dans le beauty make-up Aujourd'hui du tout Je vous préviens On va être plutôt dans le maquillage Je sais pas comment je vais faire Parce que j'ai jamais fait Ce genre de maquillage Je souhaitais moi bonne chance Et puis si c'est terrible C'est terrible La palette que Nicole Elle a choisie Pour cette vidéo C'est celle-ci La 669 De Martine Cosmetics Que Nicole a eu Il y a très longtemps Mais qu'elle n'a encore jamais utilisé C'est la palette Halloween De Martine De l'année dernière Qui fait partie De la collection permanente Vous pouvez aussi la trouver Sur Beauty Bay Parce que Martine Cosmetics Est vendue sur Beauty Bay Et pourquoi Nicole Avait envie de vous faire Cette palette maintenant Déjà parce qu'elle pense Que c'est celle Qui se prête le plus Au maquillage De l'heure de The Lost De sa collection Et puis parce que Martine Elle a sorti Une nouvelle collection Là qui s'appelle Triple X C'est une édition limitée La palette Une fois que les stocks Seront écoulés Elle ne sera pas réapprovisionnée C'est un objet collecteur Celle-ci c'était L'univers on va dire Des sorcières Et la collection de cette année Donc Triple X Est une collection Sur l'univers Des films Alien La collection Triple X Elle est composée D'une palette pour les yeux Et d'une palette D'highlighter Qui a l'air incroyable C'est une palette Qui est en velours Comme la mode anorescence Et donc qui est salissante Comme la mode anorescence La NASA Zab Overly Que je vous ai filmé Il n'y a pas longtemps C'est un petit coffret Qui s'ouvre Et voici l'harmonie Nicole à la base Quand elle a acheté Elle était plus fan De la 1988 En termes d'harmonie Mais Nicole Elle n'avait pas De palette foncée Du coup j'ai dit Moi je veux bien Une palette foncée Mais j'en ai pas Et du coup Elle a acheté La 669 De Martin Cosmetics D'habitude vous savez Nicole commence toujours Par maquiller ses yeux Et bah là On va faire différemment Parce qu'on va tenter Un maquillage À l'heure de The Lost Nicole elle coupe Elle s'installe Et elle revient Et on commence maquillage A tout de suite A tout de suite Et voilà Nicole elle s'est installée Nicole ne sait pas Comment ça va se passer Les produits teints Parce qu'elle est en train D'essayer une nouvelle routine Skincare Mais ça elle vous en parlera Dans une prochaine vidéo Parce que c'est trop tôt Pour l'instant Pour vous parler des résultats Parce que ça fait pas assez longtemps Que j'ai changé de routine Mais regardez Ma peau c'est de mieux en mieux Donc je suis juste trop contente Bref On va commencer le maquillage On va pas faire comme d'habitude Parce que ça sera pas un maquillage Comme d'habitude Vraiment la Nicole Elle va sur un terrain glissant Et incosé pour elle On va utiliser le primer Le marshmallow De chez NYX Cosmetics C'est la première fois Que Nicole va s'en servir C'est un primer Qui est foutant Qui sent le marshmallow Ça a l'air de sentir très fort Mais là On va y aller vénère Sur le maquillage Et sur la poudre et tout Donc elle va protéger Sa petite peau Nicole elle va commencer A mettre une pompenne De pompe sur son visage Ouah ça sent trop Ça sent un chamallow On y est On va descendre un coup Parce qu'on va descendre Un coup pour maquillage Nicole j'aime pas Les produits parfumés Donc ça gêne un peu Mais après Sur la peau C'est assez agréable Alors est-ce que ça floute ? Ouah Peut-être légèrement Nicole sait pas Ça va faire une barrière En fait entre la peau Et le maquillage Je sais pas si j'en ai mis assez Mais j'ai pas envie D'en rajouter Parce que ça sent trop fort Ça fait tout nous par contre Sur la peau Nicole pour son teint Elle va utiliser La super bébé De chez Herborian C'est une bébé crème Donc c'est un soin Qui a une couvrance Plus puissante Que le sérum teinté Elle a d'ailleurs Une sacrée couvrance Il y a du niacinamide Du ginsang Je vous ai déjà présenté Ce produit L'expertise bébé crème Mi teint Mi soin Boosté Pour camoufler Et agir sur vos imperfections Sans effet de matière Et mêler votre peau de bébé Sans effet masse Nicole a choisi D'utiliser ce produit Parce que je sais pas Si vous vous en souvenez Il est trop blanc Et comme la Nicole Elle va avoir un teint Très pâle Elle va choisir En produit teint Tout ce qu'elle a De plus blanc Nicole elle va en mettre Un petit peu sur le dos De sa main C'est important Quand on la voit là Elle a pas l'air si blanche C'est la teinte Yaud Il y a un SPF 20 Et c'est le format voyage C'est pas la teinte la plus claire Mais c'est la deuxième plus claire Nicole elle la met sur son éponge Et pou 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 Vous voyez c'est un peu blanc Pour Nicole Même plus tant Nicole elle a déjà perdu Tout son bronzer En tout cas C'est hyper couvrant C'est hyper fluide Donc l'éponge J'aurais tendance à en boire beaucoup Mais j'aime bien l'appliquer à l'éponge Parce qu'il y a plus de couvrance Nicole elle va cacher ses lèvres aussi Si elle est blanche C'est bien La meuf est contente d'avoir Un produit trop clair Tu sais En hiver elle sera bien Ah merde j'en ai mis dans le sourcil Elle s'applique super vite Comme vous pouvez le voir Déjà elle en est dans le creepy Je trouve que contrairement au sérum teinté Elle se voit Elle marque un peu les pores Donc on va continuer à la travailler Un petit peu Oh les oreilles Pas oublié les oreilles Parce que c'est pas la bonne couleur Et en descendant au cou On peut bien fusionner le plus possible Vous voyez elle est quand même sacrément courante Pour une bébé crème Déjà là ça fait trop bizarre Mais c'est parce que j'ai caché les lèvres Et Nicole elle va mettre de l'anti-cerne Elle a choisi le Bare With Me De NYX Cosmetics Ça fait longtemps qu'elle l'a pas utilisé Tout simplement parce que lui aussi Il est beaucoup trop clair pour Nicole Mais du coup là ça sera parfait Nicole elle en a mis un peu sur sa main C'est une petite pompe Et là aussi c'est un anti-cerne Qui est infusé de soins C'est un anti-cerne qui est hydratant Nicole elle en met un peu sur la pointe de son éponge Oula Non ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé C'est tellement clair qu'en fait Ça fait des ronds blancs autour des yeux quoi Donc ça peut pas aller Et c'est pour ça qu'au début Quand elle a lancé sa chaîne Nicole elle arrivait pas à cacher ses cernes comme il faut Et que ça lui plaise Et que ça faisait un côté ce qu'elle appelait un côté zombie C'est tout simplement parce que l'anti-cerne il est trop clair Oula elle le tapote On va l'étirer un peu Il est quand même courant Et elle en met sur les paupières pour les unifier Parce qu'elle va pas mettre de base Elle vous a montré la base blanche sur la vidéo de la pastel Et sa base blanche ne lui plaît pas Nicole elle préfère mettre un anti-cerne trop blanc Plutôt que cette base qui est trop épaisse et qui est pas bien J'ai pas de fond de teint blanc J'ai pas ce qu'il faut J'ai pas équipé J'ai pas de peinture Et c'est fixe Nicole elle fait avec ce qu'elle a Nicole va sortir le chat Regarde qui voilà Il faut le chat Fais coucou à la caméra Il veut sortir Je le sors L'anti-cerne il a crisé forcément Donc on lui passe avec le doigt Crisé ça veut dire qu'il est rentré dans les pieds Ça fait des lignes Donc en fait le problème c'est que si on n'enlève pas ses lignes avec le doigt Ou avec l'éponge Peu importe avec ce que vous voulez Ces lignes elles vont rester en fait Donc vous voyez cet anti-cerne il crise de fou sur moi Je sais pas pourquoi Il parait que sur plein de gens il est super il crise pas Peut-être parce qu'il est hydratant Mais sur Nicole il rentre dans les plis direct et systématiquement Nicole va regarder vite fait son image Cris simple Il met des lentilles hein Nicole mettra pas de lentilles Elle en a pas C'est pas à en mettre Elle en a jamais mis Il a pas l'air de mettre de blush Par contre il met un bronzer qui est assez froid J'ai pas de bronzer vraiment très froid dans ma collecte Mais un des plus froids que j'ai c'est celui-ci Ah putain J'aurais pas dû porter le chat J'ai l'impression d'avoir l'épaule partout sur le tas Ça bouge hein Oh la la Donc Nicole elle va prendre son pinceau Cream Cheek Elle va utiliser le stick 20 Beauty Le match stick C'est comme d'hab hein Nicole elle fait pas ça Elle a trop peur Elle en met sur son pinceau Elle tapote un peu sur sa main pour enlever le surplus Et go C'est un bronzer crème donc faut y aller Parce qu'après on va poudrer Et quand on poudre ça c'est tenu C'est normal Le front Et on blende J'ai l'impression que j'ai fait trop bas ce jour là Comme d'hab Et on va faire un peu l'auvel du visage Pour commencer à le foncer Là elle y va Elle en met beaucoup 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 Les bords du nez Et donc là on va poudrer Parce qu'on va pas mettre de blush crème Et là Chris Hams Quand on regarde les photos J'ai l'impression qu'il se poudre à mort Donc on va se poudrer à mort Nicole elle va prendre sa poudre la plus épaisse Et en fait c'est normal qu'il se poudre à mort Parce que Chris Hams il va sur scène Sur scène il y a des projecteurs Du coup avec la chaleur des projecteurs On va éviter de se retrouver avec une gueule de charpé en 3 minutes Et il faut poudrer Sinon le maquillage y tiendra pas Nicole elle a choisi la poudre kimchi Qui est la poudre la plus épaisse Celle qui va faire le mieux tenir le maquillage Elle fait pas épaisse Elle est pas étouffante sur la peau Enfin pour une peau sèche je dis pas Mais Nicole qui a la peau grasse Elle est parfaite cette poudre Pour l'été pour la calicule C'était ma sauveuse Et il y a qu'elle qui pouvait faire en sorte Que j'étais pas un âme à d'huile A la fin de la journée Elle est vraiment costaud quoi Nicole elle a un peu de poudre sur sa houppette Et c'est parti On va poudrer à mort On va essayer d'avoir le même rendu C'est la houppette qui est fournie avec C'est pas une poudre blanche Elle est un peu teintée Un peu rosée Mais ça il va très bien Mon anti-seigne est acrisé Il faut surtout pas poudrer Un anti-seigne qui est rentré dans les stris Parce que du coup après ça reste Et on peut plus rien faire Et ça c'est chiant Nicole elle se poudre tout le temps Jusqu'à ce que le teint soit tout sec En fait tout simplement On est tous des yeux Parce que sinon il va passer son temps A remontrer dans mes plis Nicole elle a mis du fond de teint Sur ses lèvres Parce que Christophe J'ai l'impression qu'il le fait aussi Sur les photos en tout cas Les lèvres ont l'air très clairs quoi Donc le seul moyen d'avoir les lèvres très clairs Pour Nicole c'était de dégâcher Mais ça fait vraiment chelou Et bah cette poudre elle a quand même misé mon teint Et en bronzer on le voit toujours Au moins forcément on le voit toujours Donc c'est bien Et comment je ça vous pète Et en fait ce qui est pas mal aussi C'est qu'avec cette poudre Du tout là j'ai bien bien poudré Si je fais des conneries avec mes fards à paupières Ça sera plus facile à enlever les chutes Parce que vous savez d'habitude Nicole pour éviter les chutes Elle fait les yeux avant en général Et là elle l'a pas fait Le teint est trop particulier pour ce maquillage Je préférais commencer par le teint Pour construire à partir de ça Et là j'ai l'impression d'avoir un teint Elle a Crissabbs Très poudré Assez blanc Moins blanc que le sien Et un bon bronzer Vous voyez il a le bronzer qui est assez marqué Moi il est moins marqué Mais je pourrais reprendre ça avec des fards Les lèvres elles sont couvertes Les sourcils sont à moitié rasées on dirait Des fois il les cache Des fois il les cache pas Donc Nicole elle a pas envie de se cacher les sourcils Nicole elle va prendre ce gros pinceau poudre Et elle va valider pour enlever le surplus On aime la poudre mais quand même Et vous voyez il y en a un Avant de passer au fard Nicole elle va juste fixer ses sourcils Elle va prendre le brotix de Charlotte Tilbury Et pas le Tickit Tickit qu'elle utilise actuellement Parce que Crissabbs des fois il les cache Des fois il les cache pas Sur le maquillage là il les cache pas Mais vu qu'après on va fondre des trucs et tout Je préfère les fixer avec ça avant Et donc je choisis le Charlotte Tilbury Tout simplement parce qu'il est transparent Alors que le NYX est teinté Le NYX va noircir les sourcils Et moi je veux pas des sourcils noirs aujourd'hui Nicole vu qu'elle a mis de la poudre Et beaucoup de poudre partout Et qu'elle s'est mis un peu de fond de teint dans les sourcils Elle a commencé par frotter ses sourcils Pour les nettoyer Parce que si je mets du fixateur sur les sourcils Alors qu'ils sont pleins de poudre Ça va faire du caca Mais on veut pas faire du caca On les nettoie comme ça avec le goupillon frotte Et donc on va se déposer où ? C'est mis dans la trousse des pinceaux Ils se présentent comme ceci Il y a un goupillon dessus Et puis le fameux gel à sourcils Alors quand je l'ai utilisé Ils mouillaient beaucoup les sourcils Ils mettaient du temps à sécher quoi Nicole elle va prendre ses sourcils en rebousse poil Et elle va les placer Elle va les coller comme ça Nicole sait pas si elle fait bien de les brosser en rebousse poil avant Mais au moins elle met bien du gel à sourcils de partout On sent que c'est mouillé et qu'il y a du produit Elle reprend son gros pillon Et elle vient placer ses sourcils Comment il les place lui ? Classiquement Ce produit est super étonnant Il l'étoffe hein Les sourcils de fou C'est à dire que là il n'y a pas de noir dedans Il n'y a rien Mais ils sont super étoffés quoi Bon voilà les sourcils sont faits Et on va désormais s'emparer de la palette 669 de Martine Cosmetics Elle est belle hein Vous connaissez ma femme ? Elle est belle Elle est comme ceci Nicole elle a planté le plastique et la protection dans le phare là Donc elle a le sonne C'est du velours Et il y a de la poudre de partout Donc Nicole va peut-être la garder sur ses aiseux no Par quoi on va commencer ? On va prendre un noir On va prendre mercredi Et on va prendre un pinceau assez tôt Parce que l'un des principaux trucs de Lord of the Lost Et on va commencer par là C'est qu'il noircisse le dessous le cou Donc on va faire ça Ce sera une première bonne base Nicole elle va prendre ce pinceau highlighter de chez Zava Mais c'est parti Nicole elle va noircir C'est pour ça que Nicole elle a mis du fond de temps En Lord of the Lost j'ai l'impression qu'ils utilisent plutôt de la peinture que des phares Mais Nicole elle en a pas De la peinture et effet spécial Et je pense que ça va d'ailleurs beaucoup plus vite Avec un truc qui soit pas de la poudre Et un pinceau plus gros Descend dans le cou Derrière l'oreille là Pour bien dessiner le viège Nicole elle s'est lavé avant de Alors de filmer cette vidéo Arrêtez C'est juste lavé après Alors on va se faire le décolleté Enfin le haut du décolleté Attendez Nicole elle va se faciliter la vie Elle va fermer comme ça Pour avoir moins d'espace de peau à couvrir Voilà On va cacher ça Comme ça Pinceau il est tout noir Je vais jamais pouvoir le récupérer Pourquoi Nicole ? Et il se dégrade bien en attendant Bon voilà comment rendre un pinceau tout noir On va prendre un pinceau tout noir Juste pour préciser le bord Déjà ça c'est ouf l'effet que ça fait J'ai bien fait de commencer par là Ça va me mettre dans l'ambiance On va continuer On va faire les yeux Et après on fera le dessous là Je pense que c'est mieux dans cet ordre là Pour que je sois pas trop perdue Que j'y aille progressivement Nicole elle va se faire un petit smoky Enfin elle va essayer Elle a jamais fait ça Elle va prendre le liner de Marion Caméléon Pour faire une base à smoky en fait Il peut servir aussi à ça Elle en met Ah j'ai oublié de secouer C'est un liner noir pailleté Un pinceau est-ce qu'on peut De chez NYX Cosmetics Et elle va estomper sa base sur sa paupière Et elle va commencer à étirer Nicole elle est pas familière du smoky eye Donc finalement c'est pas si mal Que Christophe ne fasse pas des looks hyper polishes Parce que au moins si Nicole Elle fait des trucs pas très précis C'est dans le personnage Elle le met vraiment grossièrement Comme vous voyez Nicole elle a fait sa base à smoky Elle va prendre son 231 Donc qui est un pinceau boule Et elle va aller chercher Annabelle Et elle va venir mettre Un coin extérieur comme ça Ta pâte Et elle va venir Le diffuser Et elle va venir mettre aussi Un coin interne Et Il faut lier les deux Pour intensifier Et elle floute Et elle étire J'ai l'air un peu loin là Elle va faire pareil de l'autre côté Donc un fois qu'on est ferme Ah merde Et elle en met Un à l'intérieur Et elle va parler les deux Et elle étire un peu Et on va bien étaler ça Il se blinde super bien ce noir Les colles elle y a été grossièrement On va étirer un peu Il se blinde vraiment très bien Il est super agréable Ça fait vraiment tellement bizarre Les colles Elle pose son pinceau Et elle va se munir De son plus beau doigt Et elle va prendre La teinte Qui est un duochrome Magnifique Rouge et vert Regardez ça Comme c'est beau Et elle est ralent Au milieu de sa paupière Directement au doigt Et il est magnifique On le remonte un petit peu Pour tricher au dessus de son Trois de paupière réelle C'est vraiment très très grossier Ce qu'elle fait mes colles Elle est désolée Vous voyez la lumière Que ça ramène Il est magnifique Voilà On va s'échouer un peu le 231 Pour enlever les pigments Nicole va utiliser sa petite lingette Pour nettoyer un peu la forme Il se dégrade à l'infini J'ai l'impression C'est pas Martine C'est vachement bien Nicole va corriger le deuxième oeil Nicole va changer de pinceau Elle va prendre ce pinceau concealer Parce qu'elle veut quelque chose De assez épais Et elle va aller venir Pétula Qui est un bordeaux magnifique Elle va venir en mettre Sur le dessous de son Oh putain Elle chute sur le dessous de son oeil Comme ça On va commencer comme ça Parce que vous savez Il a fait une ligne droite Comme ça sous l'oeil Il trace un trait droit Et passe au-dessus de lui Ça se voit clairement Qu'il n'utilise pas Le même matériel Qu'il utilise Nicole On essaie de faire un trait droit Nicole elle regarde bien En face au miroir Ok alors ça c'est la base On va fondre ça Ça ressemble pas du tout Nicole reprend son 231 Merde Et on va fondre On va le remonter Dans son scie en fait Désolée Nicole Elle parle plus trop Mais là Elle est concentrée Nicole elle va prendre Un bordeaux Celui-ci Et elle va venir reprendre Du pétula Parce que la ligne Elle est droite En fait Donc elle va essayer De faire une ligne droite C'est le pinceau numéro 317 De chez Zoéva On est pas sur le même rouge Moi je pense qu'il se fait Beaucoup mochier que ça Mais il est ultra précis Ce pinceau Il est vachement vert Nicole elle a peut-être dû Commencer par là en fait Par ce trait Non il est pas droit Elle va dégrader un peu Vers le haut comme ça Faut qu'on garde toujours Cette idée de ligne Mais un peu plus fondue Il a du crayon noir Qui déborde Donc on va faire ça On va faire un crayon noir Nicole elle va prendre Son quoi de beauty b Et elle va prendre Un pinceau Pour l'étaler un peu Ouh elle a débordé Ouh ça fait deux fois Qu'elle déborde Donc elle va déborder D'autre côté aussi Ce maquillage Par en jeu Mais les gars Nicole elle prend ça Et elle va mélanger Tout ça Nicole elle va reprendre Du pétula Faut structurer ça en fait Nicole elle va faire Un eyeliner Elle prend le jeu de bitch De Martine Cosmetics Nicole elle va prendre Un jet encore une fois Et elle va nettoyer le haut Et le creux du nez Parce que comment on sait chez lui Ça remonte pas aussi haut en fait J'aurais dû faire un maquillage Plus simple de Lord of the Lost Parce qu'ils en font des plus simples aussi Mais c'est celui là Que j'avais envie de faire On va reprendre le pinceau 231 Il n'y a plus de pigment Et on va juste Spread Fondre ça comme ça Nicole elle va essayer au doigt De repasser là Pour donner de l'intention Ah Mais c'était ça que Nicole Elle a l'air dû faire dès le début Dans le mode peinture de guerre quoi Nicole elle va prendre un peu de recul là Qu'est-ce qui va pas Et rien qui va mais Nicole elle va mettre du mascara Plus atomique De Martine Cosmetics Nicole elle a toujours autant Ce mascara de chez Martine En 2023 Elle a annoncé Qu'elle allait sortir des fonds de teint Si jamais elle serait annoncé Si on a une poudre avec Ce serait trop cool Parce que comme ça Nicole pourrait faire un full face Martine Cosmetics Parce qu'elle a le blush Le bronzer Elle a pas de bronzer Martine Elle a pas de produit sourcil Martine n'a pas fait de produit sourcil encore Vraiment qu'encore un peu On va faire des full face Mais on s'approche doucement Ce serait cool Et voilà Je suis désolée Ça s'est pas passé exactement Comme Nicole l'avait imaginé Voilà le résultat final Est-ce que c'est réussi Nicole ne sait pas Sans doute qu'avec des yeux plus clairs Avec des lentilles Ça aurait été mieux Pour vous résumer les dernières étapes Que Nicole a faites En fait Nicole s'est rendu compte Que si ça convenait pas C'est parce qu'elle était descendue Le rouge trop bas Du coup ça faisait un truc pas ouf Donc elle a remonté Elle a pris une lingette Elle a essayé de tracer Le plus droit possible Qu'elle a pu avec la lingette Et elle a rajouté Un petit coin interne Freya Un duochrome absolument magnifique Ensuite Sur les lèvres Nicole elle a utilisé Le gloss Martine Cosmetics Le secret sauce De la collection Martine's Dinner Et il arrache la gueule Mais Nicole elle a choisi Chez là Qui est un gloss transparent Juste pour garder le côté Effacé et nude des lèvres Mais quand même Avoir une bouche un peu pulpeuse Bah dites moi Ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez Que c'est ressemblant On a l'idée Je pense On est plus sur un truc tribal Que sur un truc réussi Hein je pense En fait je vais être encore trouvable Faudrait peut-être encore Que je remonte un peu Mais vous voyez Il y a bien le noir là Les bavouilloux là La joue foncée là Le rouge Les lèvres nude Donc voilà J'espère que le résultat Vous a plu Ou moi en tout cas Qu'est-ce que Nicole Vous a raconté dans cette vidéo Vous a intéressé Et vous a plu Si vous êtes resté jusqu'au bout Abonnez-vous les gars Nicole elle a 89 abonnés Elle est bientôt à 100 Si vous pouvez vous abonner Ça serait genre fantastique Parce qu'avoir 100 abonnés Ça serait vraiment trop cool Pour Nicole En tout cas J'ai adoré discuter avec vous De métal Et de tout ça Et puis bah dites-moi Si que vous en pensez Si ça vous plaît ou pas C'est difficile de donner Son avis sur la palette Martine Dans ses conditions Le peu que j'ai vu En tout cas C'est que tout a l'air De se blinder super bien Que les duochromes Que ce soit celui-là Qui s'appelle Euphénia Et celui-là surtout Freyal Est magnifique Les noirs Se blindent super bien Ça a l'air d'être Une très bonne palette Je vous ferai un look Plus sérieux Avec cette palette Mais voilà Nicole Elle avait envie D'essayer un truc Un peu plus artistique Un peu différent Elle a fait de son mieux Merci en tout cas D'avoir regardé jusqu'au bout Likez, commentez Partagez si ça vous a plu Si vous avez des conseils Que vous avez l'habitude De faire des maquillages Un peu plus artistiques Comme ça N'hésitez pas à donner Des conseils à Nicole Elle prend Et comme dirait la mère De mon cher Etendre Alors voyette Allez salut Oh Nicole Putain Nicole C'est le tix